La data coûte très très cher. Donc une entreprise par exemple de la reconnaissance vocale, à moins de 1000-1500 heures d'audio, on ne peut pas créer un bon assistant vocal. En fonction des langues, en fonction de la variété qu'on veut, 1000-1500 heures, ça peut coûter entre 100 et 200 000 dollars. Donc j'ai dit tout à l'heure que dans le domaine de la reconnaissance vocale, encore une fois, il faut à peu près 1000 heures d'audio minimum pour avoir un dataset suffisant. Quand on lit une phrase, c'est à peu près 3 secondes. Si on prend 1000 heures et qu'on divise par 3 secondes, on va être à 1,2 million. Déjà de requête, c'est énorme. Il ne faut pas oublier que chaque phrase doit être checkée 2, 3 ou 4 fois. Ça fait déjà des millions de transactions pour une commande pour un client. Bonjour William. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur Cryptoost. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu d'intelligence artificielle, de crypto. On le disait juste à l'instant, c'est un sujet qui intéresse énormément en ce moment. Ça fait partie des très grosses narratives de l'écosystème. On en a parlé beaucoup sur Cryptoost. Les gens nous en parlent énormément dans les commentaires des vidéos YouTube. On va pouvoir aborder ça ensemble. Ça va être intéressant. Tu es fondateur de TADA. Un projet que les gens qui nous écoutent connaissent. Tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est dans un second temps. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter, expliquer ton parcours. Je pense que c'est intéressant. On aime bien faire ça sur Cryptoost. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait avant d'en arriver ici ? Mon histoire est un peu particulière. Je suis Corse d'origine. J'ai pas mal voyagé parce que mon père est dans le football professionnel. Et j'ai fini par arriver à Nancy, à côté de Metz, pour mes études. J'ai commencé par faire une école d'informatique, Epitech. Pendant trois ans, je suis resté à Nancy. J'ai pu commencer à me familiariser avec l'informatique en général. Mais plus particulièrement, j'ai fait de la sécurité, j'ai fait de l'intelligence artificielle, j'ai fait de la robotique, un peu de recherche. Ensuite, je suis parti au Luxembourg faire un stage. Ensuite, en Angleterre, parce que j'ai croisé le parcours d'un entrepreneur à succès qui s'appelle Charles-Antoine Bénet, qui m'a donné envie d'entreprendre. J'ai fait en parler la master d'école de commerce. Et c'est là qu'on a eu la première idée, du coup, avec mon associé de l'époque d'entreprise. Donc, c'est Vivoca, spécialisé de la reconnaissance vocale. Puis, je suis retourné, du coup, à Metz pour créer la première société Vivoca. Donc, voilà un peu mon parcours. Ok, donc, qui est dans la reconnaissance vocale par intelligence artificielle. Exactement. En fait, on utilise des technologies d'intelligence artificielle pour créer des assistants vocaux, comme Siri, mais pour les entreprises, et qui fonctionnent également sans Internet. Et ça, c'était en quelle année, à peu près, le début de l'histoire de Vivoca ? 2015, grosso modo. C'était bien en amont de Google Home, Amazon Echo, etc. Ok, et bien en amont de tout le récent buzz sur l'intelligence artificielle. Ah oui, tout à fait. D'accord. Et donc, alors, ce projet a dérivé ensuite vers TADA. Ça fait combien de temps que vous avez bifurqué ? Alors, ça fait un peu plus de deux ans et demi qu'on travaille en sous-marin sur TADA, sur TADA, sachant que, en fait, TADA, à la base, ça partait d'un besoin qu'avait Vivoca. Parce que, du coup, pour créer ces fameuses intelligences artificielles dans le domaine de la reconnaissance vocale, il nous fallait deux choses, donc la tech elle-même, qui est produite par des chercheurs, des développeurs, des ingénieurs, et également de la donnée. Et cette donnée servait, en fait, à entraîner l'intelligence artificielle, à l'améliorer, à la tester. Sauf que de la bonne donnée de qualité, c'est très dur à trouver, et ça coûte une fortune. Donc, en fait, à la base, l'idée de TADA, c'était de se dire, vu qu'il n'y a pas de solution qui existe pour réussir à collecter cette donnée de manière pertinente, on va la faire nous-mêmes. Mais quand on a vu que ça pouvait servir, non pas qu'à Vivoca, mais à toutes les boîtes de la reconnaissance vocale, et d'ailleurs à toutes les boîtes de l'IA de manière générale, c'est là qu'on a dit, en fait, il faut refaire une plateforme totalement indépendante, et c'est là qu'on a lancé officiellement le projet. Ok, donc, d'accord, TADA, c'était plus un outil dont vous alliez avoir besoin, vous, pour développer Vivoca. TADA, maintenant, ça n'est plus uniquement sur la reconnaissance vocale, comme tu l'as dit. Je veux bien que tu nous l'expliques, d'ailleurs, tu nous le pitches en 2-3 minutes, rapidement, pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce que c'est que TADA. Alors, TADA, pour des utilisateurs, c'est très simple. C'est une application mobile, qui est disponible sur iOS ou sur Android, qui est actuellement en phase de bêta, qu'on va pouvoir télécharger. Ensuite, il y a une première phase d'inscription, donc là, grosso modo, il faut inscrire le plus d'informations sur vous, qui vous êtes, quelle langue vous parlez, vous avez quel âge, vos centres d'intérêt, etc. Et à partir de là, notre système va directement vous envoyer des tâches à faire, donc des tâches très simples qui peuvent être faites avec le smartphone, prendre une photo, lire une phrase, faire une traduction, prendre un selfie, etc. Et vous pouvez être rémunéré pour faire ces tâches. Alors, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Parce que ce n'est pas de la magie, c'est que de l'autre côté, on a des entreprises, principalement dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui ont besoin de données, qui ont besoin d'images, qui ont besoin de collecte de données vocales, qui ont besoin de photos, etc. et qui sont prêtes à payer pour ça. Et si vous êtes capable de fournir de la donnée qui intéresse les entreprises, du coup, il y a une tâche qui va être affectée, vous allez la faire et vous allez pouvoir vous faire rewarder directement. Pourquoi est-ce que les entreprises, elles ont besoin de ça ? C'est-à-dire que quand on veut construire un modèle d'intelligence artificielle, c'est quoi les problématiques ? De quoi est-ce qu'on a besoin, en fait, quand on veut faire ça ? Alors, il faut savoir qu'en moyenne, une société qui fait de l'IA, 60% de son budget, ça tourne autour de la donnée. On entend parler de collecte, on entend parler de labellisation, on entend parler de quality check, etc. Une intelligence artificielle, quand on parle de deep learning, ça fonctionne un peu comme un cerveau humain. Par exemple, un bébé qui n'a jamais vu du coup d'animaux de sa vie, on va lui montrer une fois ce que c'est qu'un chat, il va enregistrer, puis on va lui montrer deux fois, trois fois, puis à la fin, il va réussir à dire, ok, je sais qu'à peu près cette forme-là, cet animal, quelque chose qui bouge de cette couleur, j'associe ça à un nom qui va être chat. Et en fait, une intelligence artificielle, c'est à peu près pareil. On va lui donner des exemples, elle va apprendre, et après, quand on va lui poser une question, par rapport à la connaissance qu'elle a acquise, elle va être capable du coup de la transmettre et de répondre, avec plus ou moins d'erreurs en fonction de si elle a correctement ou pas appris. Et la problématique étant que, aujourd'hui, la comparaison avec un enfant, c'est intéressant, parce que si on lui montre que des chats noirs, il va voir un chat orange, il va dire, ça, ce n'est pas un chat. Exactement. Et c'est aussi tout le challenge pour les modèles d'intelligence artificielle, ce n'est pas simplement de lui envoyer mille images de chats, si on voyait mille images de chats, mais dans divers contextes, de diverses couleurs, dans diverses positions. En fait, le but, c'est d'avoir une database, qui est une base de données d'images, en l'occurrence pour cet exemple-là, qui est vraiment ultra fourni. Et la plus diversifiée possible, d'ailleurs, c'est une des grosses lacunes qu'on avait dans le domaine de la reconnaissance vocale. Très souvent, on achetait des datasets, déjà qui étaient de qualité assez médiocre, qui avaient beaucoup de bruit de fond, etc., donc peu exploitable. Par contre, même quand c'était exploitable, il y avait beaucoup plus de voix d'hommes que de voix de femmes. La problématique, c'est que les assistants, in fine, comprenaient beaucoup mieux les hommes que les femmes. Donc, c'est pour ça que la donnée doit être vraiment homogène, la plus variée possible. Et on a la même problématique dans tous les domaines. Par exemple, Tesla a besoin d'énormément de données pour entraîner la voiture à pouvoir se déplacer toute seule. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils vont avoir énormément de vidéos quand la voiture est en ville, mais beaucoup moins quand c'est en campagne. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a encore certains biais qui se créent et qu'il y a une recherche constante de données. La donnée, c'est un vrai challenge pour toutes les entreprises qui veulent construire dans le monde de l'IA, notamment qui développent des modèles d'intelligence artificielle. Donc vous, l'idée, c'est d'aller leur proposer quoi ? Leur proposer d'avoir accès à ces données, d'acheter ces données d'une certaine manière, en disant que c'est des données de qualité, on les a confirmées, elles sont labellisées, j'en sais rien, et elles peuvent les acheter, c'est ça ? Alors, dans un premier temps, c'est juste de répondre à un besoin particulier. Donc on dit aux entreprises qui font de l'intelligence artificielle, vous avez besoin d'un donné très spécifique. Donnez-nous les instructions, on va être capable de la créer sur mesure pour vous, grâce à une communauté. Et cette communauté, du coup, que grâce à la blockchain, en fait, on connaît parfaitement, on est capable de tracer d'où vient la donnée, on est capable de prouver, du coup, à nos clients que la donnée qui a été validée deux fois ou trois fois, l'a vraiment été. Et en fonction de ça, c'est l'entreprise, c'est nos clients, qui récupèrent la propriété de la donnée et qui seront, dans un futur plus ou moins proche, capables, donc ces fameux datasets, de les reproposer sur une marketplace qui n'est pas en place aujourd'hui, de manière à éviter de collecter plusieurs fois de la data qu'il a déjà été. Parce que demain, si vous avez plusieurs entreprises qui ont besoin du même dataset, ou en tout cas de data qui sont sur plusieurs datasets, c'est possible derrière qu'elles les utilisent aussi. Tout l'intérêt, j'imagine, qu'on puisse partager toutes ces données-là. Après, il faut voir que la data coûte très très cher. Donc une entreprise, par exemple, de la reconnaissance vocale, à moins de 1 000, 1 500 heures d'audio, on ne peut pas créer un bon assistant vocal. En fonction des langues, en fonction de la variété qu'on veut, 1 000, 1 500 heures, ça peut coûter entre 100 et 200 000 dollars. Donc ce n'est pas d'être une entreprise qui investit là-dessus. Pour elle, ça aurait peu de sens que de dire derrière, je l'offre gratuitement. Donc pour l'instant, certains d'entre eux, soit gardent les datasets pour eux, ce qui est dommage parce qu'ils vont faire plusieurs fois le travail, soit derrière, ils vont essayer de le revendre. Donc notre objectif étant d'essayer d'éviter de refaire 10 fois du coup le même travail ou de faire faire 10 fois le même travail, même si ça apporte des tâches à la communauté, c'est de créer une marketplace pour que derrière, toute la data soit vraiment libre-service. Ce qui offrirait aussi un nouveau business model pour ces entreprises de, une fois que tu as utilisé ta data, une fois que tu as entraîné ton modèle, finalement, tu n'en as plus forcément besoin. C'est presque de l'allocation de données finalement. Tout à fait. Et donc là, on a d'un côté le besoin d'entreprise. Vous apportez une solution à ces entreprises-là, mais cette donnée, elle ne sort pas de nulle part. Vous avez besoin de la créer et de la ramener. Et d'ailleurs, c'est justement, j'imagine pour ça que tu disais que quand un utilisateur va créer son profil sur l'application, il a besoin de donner des informations comme la langue qui parle, etc. C'est parce que ce sont justement ces utilisateurs qui apportent la donnée. C'est ça ? C'est une autre partie du protocole. À quoi ils servent ces utilisateurs ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement ? Exactement. En fait, en fonction des caractéristiques sur ce que tu sais faire, sur qui tu es, etc., tu vas pouvoir te voir affecter différentes tâches. Si par exemple, un client a besoin d'une personne qui parle hongrois, si tu ne parles pas hongrois, tu n'auras pas la tâche. Et c'est très important parce que surtout dans le domaine du micro-tasking en général, il y a d'autres applications qui font des choses un peu similaires, mais pas basées sur la blockchain, il y a énormément de dérives. Dans des pays comme par exemple en Inde, il y a énormément d'utilisateurs qui vont faire du multi-comptes et qui vont dire « je parle français, je parle anglais, je parle chinois, je parle roumain, etc. » Ils vont répondre à toutes les tâches. Mais certaines, quand toi, tu achètes le dataset, et ça nous est arrivé, j'achète un dataset normalement en américain, j'écoute, j'ai un indien qui parle anglais. Le problème, c'est que ça va biaiser l'IA qui, elle, va s'attendre à un accent vraiment américain typique et va avoir du coup quelque chose d'autre. Donc, l'assistant ne sera pas bon, donc, etc., etc. Ça donne un Siri qui parle avec un accent indien, ce qui est, bon, forcément… Après, ça peut ouvrir des opportunités, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément ce dont tu as envie de mettre. Voilà. En fonction, le but, c'est que l'assistant doit être robuste aux accents, mais si on l'entraîne principalement du coup avec un certain accent, ça va biaiser l'autre côté. C'est toujours un peu la balance. Donc, il y a un vrai souci, en fait, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité de la donnée qui est utilisée pour entraîner un modèle d'IA. Ça, c'est, de toute manière, tout le gros problème de ce domaine, c'est la qualité de la donnée, que ce soit de l'image, que ce soit du son, que ce soit du texte. Et donc, vous, avec ce biais-là, vous allez dire, les utilisateurs, en fait, ils sont incentivés à faire du… comment dire, à fournir de la bonne qualité de données, c'est ça ? Exactement. Alors, il y a deux principaux mécanismes qui permettent d'assurer la qualité. Le premier, on a mis en place un système de caution où, en tant qu'utilisateur, si j'accepte de faire une tâche, par exemple, lire une phrase en anglais ou prendre en photo un nuage, admettons que cette tâche puisse me rémunérer, je dis n'importe quoi, 50 centimes, je vais avoir une caution associée à ça de, admettons, 15 centimes. Si je fais n'importe quoi, on peut prendre ma caution. Déjà, ça va incentiver parce que le rapport à la perte est supérieur au rapport au gain. Essayer de faire les choses correctement, ça va nous permettre d'éviter d'avoir des bottes, etc. Maintenant, d'un autre côté… Alors, juste sur cet aspect-là, qui est-ce qui vérifie qu'on ne fait pas de bêtises en tant qu'utilisateur ? Alors, justement, admettons, tu prends la photo d'un nuage. On ne va pas l'envoyer directement à l'entreprise. On va l'envoyer aléatoirement à d'autres utilisateurs de la communauté. Le nombre d'utilisateurs qui va recevoir ça, donc on va appeler ces personnes-là les vérificateurs, ça va définir du critère de qualité que le client lui-même, il va demander. Plus il demande du vérificateur et de qualité, plus il va devoir payer. Et donc après, on se met dans le rôle d'un vérificateur. Donc, c'est une autre personne aléatoirement sur TADA qui va prendre une tâche de vérification. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez du coup un nuage ? Est-ce que vous voyez du coup un orage ? Est-ce que vous voyez un chat ? Et tous les vérificateurs vont répondre à des questions très simples. Et si tous les vérificateurs disent la même chose, donc il y a un consensus et que ce consensus, c'est que la data que tu devais fournir était bonne, tout le monde va être payé. Maintenant, si effectivement tout le monde dit non, en fait, ce n'est pas la photo du coup, tu vas perdre ta caution. Et c'est là également où notre système est intéressant. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les applications qui existent, quand il y a de la data qui est collectée, le but des tiers, c'est de la refourguer en leur disant ne vous inquiétez pas, la data est de bonne qualité, on a vérifié. Ouais, mais non. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que nous, on n'a aucun intérêt à fournir à un moment donné une data de qualité du coup moindre. Et même les vérificateurs, parce qu'on pourrait se dire les vérificateurs ont travaillé quand même, ils ont prouvé que la data n'était pas de bonne qualité. On ne peut pas demander à l'entreprise de les payer. Elle n'a pas eu sa data. En fait, on va servir de la caution du producteur pour payer les vérificateurs. Je comprends. Et ça, ça permet effectivement d'avoir un modèle qui est sain et qui incentive tout le monde à essayer de travailler le mieux possible. Ce qui est intéressant également, c'est que plus tu vas avoir des caractéristiques très particulières, par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu es norvégien et tu parles également roumain, s'il y a une entreprise qui dit voilà, moi j'ai besoin de personnes qui parlent norvégien avec un accent roumain, un homme de tel âge dans telle circonstance. Plus la demande va être précise, moins il y a de personnes qui vont être capables de fournir ça, plus ils vont être prêts à payer cher. Et du coup, encore une fois, ça incentive à essayer d'être le plus précis possible et de mettre toutes les informations. C'est un modèle que je trouve intéressant parce que j'avais pas mal étudié, notamment BitTensor, qui est un projet qui est très prisé. D'ailleurs, on en fera probablement une vidéo sur Cryptost. Mais dans le modèle de BitTensor, à un moment donné, quand les contributeurs vont devoir donner leur réponse sur qu'est-ce que, dans un cas précis, prenons l'exemple de la reconnaissance d'images, dire bon ben ça, c'est qu'est-ce que je vois ici, un nuage, un chat, peu importe. Si vous avez quelqu'un qui sort un petit peu du lot, c'est-à-dire pas forcément en donnant une réponse fausse, il va se faire se lâcher, en tout cas, il va se faire sortir du système. Et en fait, ça force les gens à donner des réponses qui sont très homogènes. Et du coup, c'est un problème pour le développement des modèles. et je trouve que c'est intéressant chez vous parce qu'il n'y a pas cette problématique de se lâcher les participants. Et en fait, chaque participant peut donner sa réponse sans forcément avoir l'info de ce que les autres donnent comme réponse. Ça laisse un peu le libre-arbitre aussi à chacun dans la réponse. Donc, je trouve ça assez intéressant comme modèle. Donc, ça, c'est la partie, si on remet un peu les briques, comme ça, toutes entre elles, il y a TADA au milieu, il y a les entreprises qui achètent ces données, qui veulent avoir accès à des données. Et il y a différents contributeurs, donc ceux qui vont donner des réponses, enfin, donner des données, pardon, d'autres qui vont valider ces données en disant ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai, c'est bon ou pas. Et à partir de là, normalement, on a fait le tour de tout l'écosystème de contributeurs ou est-ce qu'il reste encore ? Non, la mécanique de base qui est assez générique, parce que, en fait, juste avec ça, on peut collecter différents types de données. Et d'ailleurs, pas que de données, en fait, c'est du micro-tasking. Donc, on peut imaginer que n'importe quel utilisateur avec un smartphone peut répondre à une problématique, peut apporter quelque chose. Et ça ouvre, du coup, des perspectives qui sont énormes. Et alors, j'avais un autre point là-dessus, puisque tu l'as évoqué peut-être un peu rapidement sur le côté gamification là-dedans, ce que je trouve intéressant. C'est-à-dire que, donc oui, quand on fournit de la donnée par le biais de l'application, si on n'a que de la bonne donnée, on est quand même récompensé in fine. Il y a un système de ligue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? on est en train de mettre en place énormément de choses. Déjà, la philosophie, c'était que fournir de la data ou faire du quality check, le job en lui-même, la tâche, elle n'est pas super agréable. Donc, faire une traduction, on va en faire 5 pour gagner un peu d'argent, ok, mais si on doit en faire 50, bon, ça reste quand même pas évident. Et ce qu'on a vu également, et c'est l'histoire de l'a montré, il n'y a rien de mieux qu'un bon système qui rend les choses ludiques ou en tout cas un système de gamification pour garder le focus et pour incentiver du coup les gens à créer des habitudes et à rester le plus efficace possible. Donc, autour de ça, on a imaginé tout un système avec déjà un classement qui nous permettra également de ventiler une partie des rémunérations, pas uniquement avec les tâches que tu as fournies, mais avec ta contribution générale sur l'application. Par exemple, tu as pu faire une remontée de bugs, tu as pu affilier d'autres utilisateurs, tu as pu servir en fait l'écosystème de différentes manières. Et également, grâce au système de gamification qu'on est en train d'apporter petit à petit avec le TATS par exemple qui va être un personnage central du coup de l'expérience, le but ça va être de rajouter une dimension sociale à l'application avec peut-être plusieurs quests, avec un système peut-être de guildes, avec des... en rajoutant un peu de challenge ou de compétition. Donc, on avait déjà fait le One Million Challenge. Donc, ça c'était pour prouver, en parlant, on faisait un test de charge à côté, mais en très peu de temps, combien notre infrastructure était capable d'absorber de tâches en parallèle. Et tout ça va nous permettre déjà de créer un univers où les utilisateurs vont vraiment se sentir impliqués, vont vouloir avancer. Ça va également créer des habitudes, ça va créer une fréquence d'utilisation qui va être assez cohérente pour nous et ça nous permettra de pouvoir dimensionner certaines réponses qu'on donne à nos clients. Quand on nous dit, voilà, nous, il nous faut 1000 heures d'audio, en combien de temps vous pouvez être capable du coup de les collecter ? Ça nous permet d'avoir toutes ces réponses pour ne pas faire des fausses promesses d'un côté ou de l'autre. Et tu parles des clients, c'est intéressant, je voulais te poser cette question-là. À l'heure actuelle, vous avez déjà des clients avec lesquels vous travaillez, on a déjà la possibilité justement de, entre gros guillemets, travailler pour ces clients-là en faisant des tâches sur l'application, c'est déjà possible ? Tout à fait. Actuellement, l'application est en bêta, on a un peu plus de 10 000 utilisateurs actifs. N'importe qui ne peut pas y accéder. Donc en fait, ça passe par un système qui soit vraiment parfait. Donc il y a énormément de tests techniques derrière avant de sortir officiellement, ce qui est prévu pour fin Q2. Et en fait, grâce aux 10 000 utilisateurs qu'on a, on est en train de progresser. On est en train d'essayer de diversifier au maximum la catégorie de testeurs qu'on a. C'est pour ça également qu'on a lancé une opération sur la Turquie avant-hier. Et en fait, toute cette mécanique rentre dans le scope global de la phase, on va dire, de bêta qui se terminera du coup très bientôt. Donc là, oui, même si on va, une fois qu'on est accepté par la waiting list, on peut accéder à ça et in fine, Q2 2024, tu m'as dit ? Tout à fait. On pourra potentiellement tous y accéder globalement. Exactement. On a déjà release le nom de certains clients qui sont déjà, dont certaines tâches sont déjà disponibles. Alors, parce qu'en fait, on en a signé plus. Ceux qu'on a release, parce que je n'aurais pas les six noms en tête, il y a IDENT, société spécialisée dans l'intelligence artificielle pour détecter les fraudes sur les KYC. D'accord. Donc très souvent, vous faites des KYC, on vous demande de vous prendre en selfie. Et donc, il y a des personnes qui essaient de le faire avec des masques, il y a des personnes qui essaient en fait de ne le faire pas avec leur tête ou avec des photos. Eux, leur système, c'est essayer de détecter si ça ou pas, c'est une fraude. On va avoir cinq souris. Pour garder cet exemple-là, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on doit prendre comme type de données ? Tu vas te prendre un selfie de toi-même. Après, on va te demander de le refaire avec un masque et avec des mouvements différents. Donc là, l'idée, c'est pour qu'eux puissent entraîner un modèle de voilà la bonne réponse, voilà un modèle où les gens essaient de chiter, fait la différence entre les deux. Donc, ils ont besoin de cette donnée. On a communiqué sur Sensory. Donc, Sensory, c'est une grosse entreprise aux États-Unis spécialisée dans la reconnaissance vocale sur principalement ce qu'on appelle des wake-up words. Wake-up words, c'est le petit mot-clé déclencheur. Dissiri, OK Google, donc le moment où on va dire à l'assistant vocal, c'est à toi que je m'adresse. Et d'ailleurs, je ne peux pas normalement citer le nom des clients finaux qui vont utiliser notre tech, mais je peux citer les jobs. Ceux qui ont testé du coup TADA à ce moment-là pouvaient se voir dire des phrases comme OK BMW ou Diminis, par exemple. D'accord. OK, intéressant. Intéressant. Donc, ça fait déjà quelques clients intéressants et donc des différentes tâches à faire sur l'application. Pour revenir sur TADA, il y a une brique dont on n'a pas encore parlé, c'est le token, puisque le token est déjà sorti depuis combien de temps ? Un mois maintenant ? Un peu plus d'un mois. On l'a sorti le 9 février. D'accord. Un peu plus d'un mois. Et à quoi est-ce qu'il sert ce token ? Il sert, j'imagine, peut-être un moyen de paiement pour les entreprises, un moyen de rémunérer les utilisateurs ? Il va être vraiment au centre de tout. Donc, déjà, effectivement, ça va être tout le système de paiement va être fait avec le token. Donc, les utilisateurs vont se faire rewarder directement avec le TADA token qui vont pouvoir également réutiliser au sein de l'écosystème pour augmenter certains rewards, pour avoir accès à des tâches avant d'autres, pour pouvoir, en le stakant, avoir plus d'énergie. Parce qu'on contrôle, en fait, le nombre de tâches quotidiennes que peut faire un utilisateur par rapport à un système d'énergie. Et effectivement, de l'autre côté, les entreprises vont devoir payer en token. Alors, bien évidemment, quand on va signer des grands groupes au début, ça va leur faire peur. Donc, ils vont nous payer en fiat et nous on fera un buyback directement sur le marché. Mais à partir de ça, tout va être ventilé et utilisé avec le token. Ça permet également, comme on veut avoir une communauté vraiment worldwide, d'avoir un moyen unique de pouvoir payer n'importe qui de la manière la plus simple possible. Et pour tout ce qui va être incentive, en fait, il y a différentes mécaniques qui sont en place pour ça. Ok. Et ce token, il est mis sur Multiberix, c'est ça ? Exactement. Qui est aussi la blockchain qui supporte votre technologie. Tout à fait. Et justement, on n'a pas parlé encore de la blockchain, tout ce que vous développez. La première question qui me vient en tête, c'est quel est l'intérêt d'avoir utilisé ce socle technologique qu'est la blockchain pour pouvoir supporter l'application que vous développez ? Est-ce qu'il y a un intérêt en particulier ? Notamment, je pense à, je ne sais pas si tu comptes-elle évoquer, mais le stockage des données, je voulais t'en parler tout à l'heure. Comment est-ce que vous stockez les données éventuellement aussi ? Alors, énormément de points qui ont réussi à être relevés grâce à la blockchain. Le tout premier, je dirais que ça fait partie des plus gros, c'est vraiment la preuve de qualité. Donc, il y a eu des problématiques des deux côtés, entreprise et communauté. Côté communauté, il y a des personnes, on a vu des scandales sur des systèmes Web2 où les personnes disent, attendez, moi j'ai fourni du coup 100 data, on ne m'a payé que pour 50 parce qu'on m'a dit que la qualité était mauvaise. Ok, mais qu'est-ce qui prouve vraiment que la qualité est mauvaise ? Quand c'est une entreprise centralisée derrière qui vous dit ça, rien ne prouve qu'elle n'a pas vraiment vendu cette data derrière. Dans notre cas, grâce à la blockchain, on peut dire, non, non, vous n'avez été payé que pour 50 tâches sur 100 parce que, regardez sur la blockchain, il y a tels utilisateurs qui ont dit qu'il y avait du bruit de fond sur vos audios. Donc là, déjà, c'est une preuve. De la même façon, je peux être transparent avec mes clients, les regarder dans les yeux en disant, non, non, et particulièrement pertinents dans ce domaine-là d'activité. Ensuite, il y avait également toute une problématique de paiement. Grâce à la blockchain et quand, du coup, tout sera lancé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui comme on est encore en bêta, l'objectif, c'est que si on doit faire des centaines de milliers de paiements très rapidement, la blockchain est particulièrement précise pour ça. Un ordre de grandeur et un exemple. Donc, j'ai dit tout à l'heure que dans le domaine de la reconnaissance vocale, encore une fois, il faut à peu près 1000 heures d'audio minimum pour avoir un dataset suffisant. Quand on lit une phrase, c'est à peu près 3 secondes. Si on prend 1000 heures et qu'on divise par 3 secondes, on va être à 1,2 million. Déjà, le roquette, c'est énorme. Il ne faut pas oublier que chaque phrase doit être checkée 2, 3 ou 4 fois. Ça fait déjà des millions de transactions pour une commande pour un client. Il fallait trouver une technologie qui pouvait permettre d'opérer ça de manière classique et de manière efficace, pertinente, sans avoir à monter une isine à gaz. Dans ton exemple, je me dis que ça va coûter cher en transaction parce que si chaque personne qui dépose une piste vocale de 3 secondes, c'est une transaction, puis celui qui la check, c'est une transaction, et on parle en millions, en plusieurs millions de transactions, à chaque fois, c'est quand même des micro-paiements. À la fin, ça pèse quand même beaucoup. Et même en étant sur Multiversi, sur les frais de 3 actions, ils sont quand même réduits par rapport à d'autres chains. Il y a différents systèmes pour résoudre ça. Ça fait partie d'ailleurs des gros axes de développement chez nous. Le premier qui est assez classique, c'est qu'on va faire des batchs, qui vont nous permettre de ne pas faire une transaction à chaque fois, mais plusieurs. Ça nous permet également de résoudre un gros problème de sécurité. Petit aparté, admettons que je suis un utilisateur qui souhaite frauduler en tant que vérificateur, je vais juste regarder sur la blockchain, puis je vais attendre la réponse des trois autres vérificateurs, puis je vais faire comme eux. Comme ça, je sais que je serai dans le consensus. Le fait de faire un batch avec ça et attendre que tout le monde du coup réponde... C'est aussi le risque que je t'évoquais tout à l'heure avec BitTensor. Le risque de devoir juste simplement ne pas vraiment faire son travail et tricher d'une certaine manière. Donc là, ça permet du coup d'utiliser les avantages mais en protégeant ça. Par contre, ça ne résout pas vraiment le problème de coût. Ça ne le résout qu'en partie. Derrière, et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait trouver une infrastructure, en tout cas une chain où nous aurions la capacité de devenir totalement souverains, donc avec les sovereign chains, avec Multiverse X, qui permettrait également du coup au TADA Token de payer les gas fees. Ça, ça nous permettrait également de réduire drastiquement le prix pour leur ordre in fine et encore beaucoup, beaucoup de boulot anecdotique. Oui, et surtout, alors quand tu dis payer les frais, de gaz, ce serait donc en fait burn à chaque transaction du TADA, c'est ça ? C'est ça. Il faudra voir du coup ce que permet également la techno, qui est toute nouvelle sur Multiverse X. Mais déjà, une première confirmation sur laquelle on pourrait le faire avec notre token et pas avec EGLD directement. Donc intéressant pour notamment, plus il y a d'activité, plus il y a de déflation sur le token et ça, c'est quand même assez intéressant. En plus, il y a une mécanique vertueuse pour le prix en lui-même. Et en fait, alors je ne suis pas extrêmement au fait des sujets Multiverse et de ce dont tu parles, mais moi, ça me donne un peu l'idée d'une espèce de roll-up en fait dans la manière avec laquelle vous allez regrouper des transactions, enfin regrouper des, oui, des transactions en fait avec des gens qui donnent des infos, des données, etc. et ensuite les push sur la blockchain principale. C'est un peu ce schéma-là ? C'est ça. En tout cas, c'est ça qu'on est en train d'étudier pour essayer de trouver le schéma qui soit à la fois viable techniquement, le plus scalable possible et mais également pas trop anticiper sur des étapes d'après parce que notre but, le plus rapidement possible, c'est de sortir l'application et essayer de cranter le plus de business possible. Parce que ça reste vraiment ça quitte à faire évoluer après. Ce qu'on nous a souvent dit, pourquoi est-ce que vous ne développez pas absolument tout avant de pouvoir sortir, remborder le premier client ? Non, il faut directement, on a une idée, on va la tester sur le marché, on l'améliore. C'est également les premiers clients qu'on a aujourd'hui, le deal qu'on a avec eux, c'est on vous fait du coup un prix très intéressant mais en échange, vous nous apportez du feedback. Est-ce que vraiment, ça coche toutes les cases ? Est-ce que vous êtes vraiment intéressé derrière à poursuivre avec nous ? Qu'est-ce qui manque pour que ce soit absolument parfait ? Et ensuite, on pourra améliorer et puis ce sera sûrement deux ou trois phases. Des retours et d'enormes de valeur pour vous. Complètement. Sur l'utilisation de la blockchain, le stockage des données puisque vous avez quand même énormément de datasets qui vont transiter par TADA, où est-ce qu'ils sont stockés à l'heure actuelle ? C'est un gros sujet parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est toujours un challenge de stocker la donnée directement sur la blockchain. Prolématique de place principalement. En fait, on ne peut pas tout stocker sur la blockchain. Pour de la data textuelle, par exemple, il y a des solutions qui le permettent, ce n'est pas très compliqué. Il y a des clients qui demandent des vidéos. Des vidéos de très bonne qualité. Ce n'est pas faisable. Donc en fait, l'enjeu, c'est d'essayer d'utiliser la blockchain pour vérifier l'intégrité du coût de la donnée. Est-ce qu'elle n'a pas été falsifiée avec des systèmes de hages qui, eux, passent par la blockchain pour vérifier qu'entre le point A et le point B, il n'y a pas eu de... Modification de quoi que ce soit. ... de corruption de la donnée. Mais en fonction de la typologie, de la nature de la donnée, il y aura peut-être des chemins différents. En tout cas, pour l'instant, la donnée n'est pas stockée en natif dans la blockchain. Pour l'instant, ce n'est pas stockée en natif sur la blockchain. On a fait le tour, je pense, en tout cas, du côté blockchain avec Elrond, enfin avec Multiverix maintenant, le token TADA, son utilité, etc. J'avais une dernière question à te poser. C'était, qu'est-ce qu'on peut attendre de TADA en 2024 ? Est-ce que... Tu parlais tout à l'heure de l'ouverture à la Turquie. On va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ? Pourquoi s'ouvrir à la Turquie ? Effectivement, sur la roadmap, c'est même plus que très court terme comme on l'a lancé du coup avant-hier. Là, on est sur des phases de test, on va dire, pré-lancement officiel de l'application. Donc, il y a des tests techniques, il y a des tests, on va dire, mécaniques métiers et il y a également, dans cette perspective d'internationalisation, des choses pour nous à mettre en place, dont le lancement de différentes communautés worldwide. La Turquie, pour nous, avait beaucoup de sens, ne commencer par eux parce que déjà, la Turquie a des communautés très très avancées dans le web 3 et dans le gaming. Particulièrement. Pour nous, c'est un vrai challenge parce qu'autant en Roumanie et en France, les gens nous ont connus avec la communication qu'on a fait, autant en Turquie, on va dire que c'était une zone quasi neutre. Donc, on pouvait vraiment tester. Juste parce que vous étiez à Bucarest à l'occasion de l'événement de MultiverseX. Et MultiverseX avec le Longspad, comme on était le dernier X Longspad. MultiverseX a beaucoup communiqué sur nous et on sait que du coup, une grosse partie des personnes qui se suivent en Roumanie ont déjà entendu parler de TADA. Donc, pour faire un premier test, ce n'était pas forcément le plus pertinent. Mais là, ça nous a permis de tester de manière... En fait, de A à Z ce qui se passait avec les traductions, avec des jobs dédiés pour la Turquie, avec une communication par l'intermédiaire de différents canaux sur 10 jours. Donc, on a fait vraiment toute une opération qu'on appelait d'ailleurs l'opération en Turquie pour regarder les résultats qu'on pouvait avoir sur du court terme de manière à regarder ce qui était duplicable ou pas, d'une part, et également d'essayer d'améliorer. On a eu des idées sur comment essayer d'expliquer le projet le plus simplement possible pour récupérer des bêta-testeurs et regarder un peu comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça. La méthode va forcément évoluer, être améliorée. L'objectif, c'est que derrière, si on reçoit un client, n'importe quoi en Inde qui a une grosse commande, on sache qu'avec ce timing et ce budget, en temps de temps, on peut espérer tel résultat. Donc, on n'y va pas vraiment à l'aveugle, il y a une méthode. Et l'objectif, c'est que dès qu'on a lancé officiellement, derrière, ça va être de couvrir le maximum de pays le plus rapidement possible. Ok. Et par rapport, du coup, au reste de la roadmap en 2024, on peut s'attendre à quoi ? Alors, plusieurs grosses phases. Une phase d'interopérabilité. Donc ça, ça va être très important pour nous. Pour l'instant, effectivement, on n'est que sur MultiverseX. Le choix de MultiverseX a été fait parce qu'il cochait pas mal de cases. On voulait être sur un launchpad, on voulait un partenaire pour qui on allait être très important. MultiverseX ont été notre lead investor quand on a fait les différents tours de table. Techniquement, ça correspondait à ce qu'on voulait. On avait une proximité avec la team. Pour autant, notre objectif, c'est d'être agnostique. Et donc, on ne veut pas se fermer du coup, certains marchés ou certaines communautés. Donc, interopérabilité, très important. Question, comment, enfin, vous avez déjà commencé à travailler sur l'infrastructure. Oui. C'est vraiment une question de geek. Mais j'aimerais bien savoir si c'est possible de donner... Malheureusement, je ne peux pas disclose de choses sinon ce sera un leak énorme parce que c'est pour bientôt, on va dire. Bon, on suivra ça parce que ça m'intéresse de savoir toujours quels sont les protocoles qui sont utilisés justement quand il s'agit d'interopérabilité. C'est une tendance qui est de plus en plus intéressante. Je pense que ça va se développer et ça m'intéresse de savoir quels sont les protocoles qui sont utilisés. Et les challenges également parce que ce n'est pas si évident que ça pour réussir à bien le faire et surtout pour le faire de manière utile. interopérabilité, très important. Sorti de l'application. Bien sûr. Donc là, forcément de ce côté-là. Après, il y aura une grosse vague au niveau de l'onboarding du coup des clients. Parce qu'aujourd'hui, chaque client qu'on onboarde, on a signé plus que ce qu'on a annoncé, on les onboarde un par un pour les accompagner, pour vraiment faire en sorte de récupérer ces fameux feedbacks. Après, il y aura la phase vraiment du coup du scale au niveau de l'application et du scale au niveau de la communauté également. Donc là, ça va être une phase qui va être très, très intense. Après, je dirais que dans les moments très forts, qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est déjà pas mal quand même. L'ensemble de l'application. Oui, c'est déjà pas mal. On l'a commis, ça fait déjà beaucoup de choses pour 2024. On aura d'autres choses effectivement qui vont arriver, mais quand je ne serai pas à faire une gamification, il y aura des choses aussi assez cool qu'on attend. Mais ça va tourner autour de tout ça pour la première année. Et alors là, on peut encore se mettre en waiting list pour ceux qui nous écoutent. Alors le podcast, on le tourne à l'occasion de Paris Blockchain Week. Dans un mois, ça sera encore intéressant pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Tout à fait. Sachant qu'il y a eu vraiment deux phases on va dire dans la waiting list. une première phase qu'on avait faite jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les admissions en wait list étaient faites uniquement sous un code. Enfin, il fallait un code du coup référol pour pouvoir rentrer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc n'importe qui peut arriver sur le site, cliquer sur Join the Beta et avoir la possibilité du coup de s'inscrire. Après, donc là, les personnes rentrent en waiting list. Après, on les sélectionne ou pas dans un timing du coup qui est propre à ce qu'on veut en fonction de différents critères. Il n'y a plus besoin. Forcément, c'est plus obligatoire d'avoir ce fameux code. Et donc ensuite, nous, de temps en temps, on fait des vagues d'onboarding jusqu'au moment où ce sera totalement officiel où là, tout le monde pourra s'inscrire directement. Ils ne bénéficieront pas effectivement des avantages qu'auront les personnes qui seront arrivées avant. OK. Et alors, dernière question bonus que je voulais te poser avant qu'on termine le podcast puisque vous êtes à mi-chemin entre blockchain, IA. On sait que, et je le disais en introduction, l'IA, c'est une des narratives les plus suivies, les plus intéressantes pour l'année 2024 et potentiellement l'avenir aussi. Toi, quel est ton sujet là-dessus ? Je sais que, ton avis là-dessus, je sais que, voilà, pour certains, c'est une tendance court terme, c'est une narrative court terme, mais ça ne va pas se développer. Pour d'autres, c'est l'avenir, blockchain, IA. Comment tu te positionnes ? Évidemment, tu entreprends dans ce domaine-là, donc j'imagine que tu as un avis quand même qui est plutôt pour des émotions, mais voilà, je voudrais avoir ton... Je dirais qu'il y a vraiment deux choses. Alors, parce que déjà, donc effectivement, la narrative, on en entend parler là depuis un an, deux ans, grâce à chaque GPT principalement, c'est un peu eux qui ont déclenché, on va dire, la vague, mais en réalité, en réalité, ça fait des années. Ça fait beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'il y a des IA très performantes, mais qui sont spécialisées. Quand j'ai commencé à bosser du coup dans l'IA, un peu moins de dix ans, en fait, on avait toutes ces idées qu'on peut réaliser aujourd'hui, mais on était limités par la bande passante qu'il y a pour discuter avec des serveurs, par la capacité des processeurs, par la mémoire, par la taille du disque, etc. Aujourd'hui, la puissance de nos téléphones est supérieure que les PC de l'année dernière, donc on n'a plus ces barrières. C'est ce qui a permis vraiment au LLM, principalement, de pouvoir être utilisé et d'être efficace. LLM, ce modèle... Large model, c'est vraiment les IA très performants, très très grosses, qui prennent pas mal de temps à compiler, mais qui ont la capacité de pouvoir répondre à des problèmes qui peuvent être génériques. Chaque GPT, on peut lui poser n'importe quel type de question. Il va être capable d'y répondre. Et donc tout ça, je pense que ça va ouvrir des paradigmes qui vont être énormes. Ça va faire qu'accélérer. Parce qu'aujourd'hui, la seule limite, c'est qu'est-ce que les devs ont dans la tête pour essayer de coder. Et ça va révolutionner énormément de domaines, mais ça va également créer des biais. Et dans certains domaines principalement, il y a des grosses problématiques qui ne sont pas résolues, dont celle de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, je suis journaliste ou je travaille pour un magazine. J'écris un article et je veux une photo de n'importe quoi. Il y a eu un pont, un éboulement à un endroit. Je veux une photo pour illustrer ça. Je vais devoir payer un photographe qui va y aller. Le photographe va me demander n'importe quoi, 200 euros pour la photo. Et il y aura un royalties en échange de ce que je vais pouvoir publier. Si je demande à chaque GPT directement, crée-moi cette photo ou à n'importe quel n'importe quel IA d'ailleurs. Je vais l'avoir gratuitement quelque part. J'ai juste payé mon abonnement. Mais cette photo qui va être générée, en fait, elle a été créée à la base par l'intermédiaire de vraies données. Bien sûr. Cette problématique-là n'a pas été résolue. Une des possibilités, d'ailleurs, c'est une traîne que j'aime bien suivre parce que je pense que ça peut avoir du sens, la blockchain peut résoudre cette problématique. Parce que grâce à la blockchain, on pourrait imaginer que ça fonctionne avec des nœuds dans un système d'intelligence artificielle. Chaque photo qui est créée, en réalité, c'est des bouts, on va dire, de plusieurs, d'énormément de photos qui ont été mélangées, mixées pour créer du coup un résultat. On peut imaginer dire que cette photo, ce résultat, peu importe ce que c'est, a été créé à partir de ces mille images. Donc, si tu as GPT, il faudrait quand même que d'une certaine manière, pour reprendre la GPT, c'est plus simple, on veut savoir d'où est-ce que vient cette photo qu'il vient de nous créer, il faut quand même qu'à un moment donné, ça passe par la blockchain. Ça peut être une des solutions pour vraiment prouver que pour générer cette photo, on a utilisé effectivement le travail de tel utilisateur. Donc après, ce serait extrêmement compliqué parce qu'en fait, quand on ouvre à l'intérieur d'une IA, en fait, ils ont essayé de reproduire dans une IA un peu le cerveau humain. Donc, il y a des neurones, il y a des synapses. Donc là, c'est les systèmes de pondération, c'est des nœuds, etc. Mais d'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais il y a une boîte qui est spécialisée pour décortiquer une IA. Comment fonctionnent les systèmes à l'intérieur, les différents layers et autres. Mais ça, en tout cas, je sais que ça va être un gros sujet, je pense et j'espère que la blockchain peut apporter une solution. Sinon, ça va créer de gros problèmes. Ça paraît flou à l'heure actuelle comme ça, quand on se l'explique en disant il y a des challenges, il faut que les boîtes acceptent de passer par la blockchain, etc. On est très tôt quand même dans le développement de cette technologie. Alors oui, tu le disais, l'IA existe depuis très longtemps, la blockchain depuis bien moins longtemps, mais on est encore au tout début des réflexions. Pour moi, à l'avenir, on va aller de plus en plus vers le genre de problématiques que tu expliques. Ça en est une, mais il y en a plein d'autres de à un moment donné, tous ceux qui sont ces photographes-là, ils ne vont plus pouvoir obtenir des royalties et dans plein d'autres domaines, ça sera le cas. Il y aura à l'avenir, en tout cas, de plus en plus d'incentives à passer à quelque chose d'autre. Tout à fait. Et donc, il y a le business model qui va devoir être réinventé forcément. D'ailleurs, il y a même eu quelques problématiques où on demandait, je crois que c'était à Dali, de générer certaines images et ils généraient des images où il y avait un copyright dessus, un bout de photo qu'ils avaient pris. Il y a eu l'époque aussi le débat avec Shutterstock puisque tout le monde disait mid-journée, etc. deviendront les prochains Shutterstock et parfois, il y avait justement le copyright qui prouve qu'ils ont utilisé des données qui étaient des deux. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer de conflit entre des entreprises comme Shutterstock, ces modèles-là où on va devoir aller vers quelque chose où on cherchera la solution la plus adaptée pour empêcher ces problèmes-là et la blockchain viendra potentiellement se placer là-dessus. Et après, il y aura l'utilisation. Pour moi, on dit souvent est-ce que l'IA ça va remplacer l'homme ? Je pense que l'IA va être un des meilleurs outils pour aider l'homme parce qu'il y a des domaines où l'IA clairement va surpasser l'homme. Par exemple, pour trouver à partir d'une radio est-ce qu'une personne a ou pas un cancer. Le meilleur des chirurgiens a peut-être vu 10 000 radios dans sa vie. L'IA, elle a pu toutes les voir. Donc là, pour le coup, elle va avoir une réponse qui ne va être pas biaisée, hyper pertinente. Ça restera un outil. Bien sûr. Et alors, dernier point parce que moi, sur ce sujet de blockchain IA, j'ai un frein, on va dire, c'est celui du fait que des entreprises qui sont des industriels qui aujourd'hui n'ont pas forcément connaissance ni de l'IA ni de ce qu'ils peuvent faire avec et encore moins alors de la blockchain, comment les convaincre que leurs données puissent être stockées sur une blockchain publique alors que déjà, justement, aller les convaincre d'aller faire tourner des langages d'intelligence artificielle pour servir à leurs besoins. Si on leur dit vos données là, elles vont être sur une blockchain publique, j'ai du mal à croire qu'ils vont être convaincus. Alors je ne sais pas si on bossait déjà avec des gens. Alors, nous en fait, on leur explique que pour l'instant, enfin que la blockchain va être, va servir, on va dire, de passerelle entre l'utilisateur va créer la donnée, va le vérifier et ensuite, on réceptionnera cette donnée. Dans tous les cas, même avec des applications Web2, ça passe par des serveurs, il y a des utilisateurs qui récupèrent la donnée sur leur smartphone, il y a une relation contractuelle du coup qui est faite. Parce qu'il y a deux types de données, il y a la donnée biométrique qui va être propre en fait à toi et il y a de la donnée que tu peux créer, photo d'un nuage. Ce n'est pas traité de la même façon, ce n'est pas les mêmes réglementations, c'est un peu complexe. Mais grosso modo, effectivement, la grosse problématique qu'on a, elle n'est même pas tech, elle est sur l'image de la crypto et de la blockchain. Une entreprise aujourd'hui qui s'est intéressée très rapidement, dans leur imaginaire, ça fait peur parce qu'ils vont chercher, ils vont voir qu'il y a eu des scams, ils vont voir que c'est un peu flou, ils vont voir que c'est dangereux, ils vont durer leur token. Donc, il y a toujours une part d'éducation qui n'est pas propre du coup à ta dame et qui est propre en fait à, comme à chaque rupture technologique, à tout ça. de la même façon qu'on voit énormément du coup de société qui disent « Non mais l'IA, Dali et tout, je ne veux pas trop utiliser pour l'instant, non, je préfère le bon travail humain. » Oui, ça va changer tout ça. Donc, je dirais qu'il faut du temps en fait. Malheureusement, je n'ai pas l'argument miracle. Ceux qui sont assez open, on essaie de leur expliquer comment ça fonctionne et après, on leur dit « Faites-nous confiance. » Je peux comprendre pour de la donnée très confidentielle ou défense ou autre, ce soit encore un peu tôt. Oui, alors c'est vrai qu'en plus pour vous, l'avantage, c'est que ce sont des images qui sont prises par les utilisateurs et en l'occurrence, pas forcément l'image des… Enfin, vraiment, on prend l'exemple d'images depuis tout à l'heure mais ça peut être n'importe quel type de données mais en tout cas, ce ne sont pas des données qui sont propres à l'entreprise parce que je te dis si vous allez bosser avec Renault et avec BMW qui se disent « Eux, leurs données sont stockées sur la même blockchain, peut-être que l'un peut aller vous piocher dans les données de l'autre. » Donc, c'était à ça que je faisais écho. Mais oui, encore une fois, tu le dis, on est encore très, très tôt et… Certains, pour le coup, nous ont dit « Nous, on a de la donnée qui n'a pas été triée, qui n'est pas de bonne qualité. Est-ce que vous pouvez nous la trier ? » Donc, on peut aussi servir de tada juste pour faire du quality check ou pour faire du tri ou pour faire… Oui, il y a tout un tas après. Comme les capchas, par exemple. Oui. Quand on remplit du coup un capcha pour accéder à un site internet, sous prétexte, effectivement, c'est pour vérifier si vous êtes un humain. En réalité, on est en train de les y a de Google. Bien sûr. Donc, c'est gratuit et ça apporte quelque chose. Donc, ça a du sens de faire ça. Ça a été très intelligent. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait de la data beaucoup plus sensible, qui demande à être labellisée, qui demande à être triée, etc. Et tada peut aussi servir à ça. En tout cas, il y a encore plein de challenges. Mais le fait d'être à mi-chemin entre blockchain et IA, c'est assez sûr qu'on a sur deux technologies très disruptives, de rupture plutôt, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin du podcast. On a fait le tour de ce qu'était Tada. J'espère d'ailleurs que ceux qui nous ont écoutés auront pu comprendre ce que vous faites exactement. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas. Merci d'être venu. Merci de l'avoir présenté. Avec plaisir. Merci pour cet échange. Et puis, n'hésitez pas à suivre. Voilà. De toute manière, il y aura dans la description les liens vers le site internet de Tada. Si au moment où le podcast sort, on n'est pas encore sur... Enfin, l'application n'est pas encore ouverte à tous, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la waitlist. Et puis voilà, on suivra de près comment ça se développe. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada